salut c'est david alias explore feel good de la cotton crew pour mon premier unboxing de la wayway watch gt2 pro alors je l'ai reçu je vais l'ouvrir avec vous donc je vous préviens je suis pas expert de unboxing l'expert comme ça vous plaira très joli très belle présentation dans sa boîte donc sachez que je filme avec le p40 pro aussi ah oui très belle cette mouche pas protégé franchement c'est qualitatif personnellement j'avais la gt2e et oui on monte en gamme clairement alors dans le reste de la boîte on a quoi je vais essayer d'ouvrir la boîte sans trop l'abîmer parce que ce n'est qu'un test après je renvoie ça à wayway ok donc ce côté ci on a le câble de chargement bonne distance il est long c'est bien donc câble usb c'est si un bras vers le focus voilà ici pour le chargement donc commettra ici alors je sais qu'il y en a certains qui connaissait pas du tout un guillaume tu te reconnaîtras donc pour le chargement cherchez pas à mettre l'embout directement sur la montre c'est avec celui ci vous mettez là dessus ça vous le mettez par exemple sur votre ordinateur ou sur votre prise de chargement classique et la montre vous allez la charger en mettant le dos dessus voilà et d'ailleurs c'est aimanté je sais pas ça va tenir à ce point là oui vous voyez vous voyez c'est aimanté donc vraiment très facile on déconseille les approches hop la boîte on a quoi d'autre alors la carte de garantie et la notice évidemment guide de démarrage rapide ok dans plusieurs langues dans le français mais bon si vous voulez apprendre d'autres langues fait un moyen comme un autre blague fios l'élastomère strike pour le with band ok et la montre en même couleur night black très joli très classe alors on appuie en bas on choisit la langue alors moi qu'à ce que j'aime bien mettre en anglais mais bon là vu que c'est pour la communauté ici en france on va mettre en français tac 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 on peut faire donc glisser sur l'écran mais oui donc c'est non c'est pas par rapport à ce petit que forcément j'ai l'impression mais on va trouver le français voilà hop français ouvre l'application santé pour associer alors là j'ai un petit souci c'est que mon téléphone pour la vidéo c'est le way way c'est celui où j'ai l'application santé donc je vais retrouver d'ici peu me voici à deux retours en fait j'ai pu prendre mon autre téléphone qui était samsung et j'ai pu installer l'application way way health donc très bien je vais pouvoir continuer le test comme ça et c'est bon à savoir si jamais vous n'avez pas le téléphone au highway vous pouvez quand même avoir une montre connectée way way là je l'ai en anglais alors j'ai fait des recherches à l'avoir démarré il n'y avait pas la possibilité de changer la langue en fait ça utilise la langue du système donc là justement j'ai installé le français pour pouvoir l'utiliser je voulais juste vous montrer donc je vais mettre le français en langue par défaut sur mon système et maintenant je vais pouvoir retourner sur l'application et la voir en français voilà ok donc maintenant il faut connecter la montre donc je retourne ici sur la montre français donc ouvrez l'application santé pour associer oui c'est fait télécharger way way ok ainsi de l'été c'est pareil alors ajouter cet appareil donc là je vais aller ici appareil ajouter ajouter voilà j'ajuste le focus montre intelligente mise à jour en cours voilà donc moi c'est quoi c'est la gt2 pro donc donc Huawei montrer plus la watch 2 series non pardon la watch gt2 series ok associé le bluetooth est désactivé doit être activé ok donc là j'active le bluetooth vu que la montre se connecte au téléphone en bluetooth alors logiquement la montre devrait apparaître ça cherche ça cherche voilà elle est ici je clique et voilà associé ça en cours elle a vibré et là elle a associé on voit avec galaxy note 8 voulez vous associer faire l'appareillage oui l'appairage l'habitude de parler plus anglais que français on attend un petit peu association en cours association en cours ici on attend là la station est impossible alors j'ai le message que ça a échoué appara j'ai échoué heureusement que je suis pas en direct alors j'ai redémarré mon téléphone on va voir si cette fois ci je peux associer la montre au téléphone hop 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 OK. On a la demande d'association. Ah, là ici j'ai la demande d'appareil à Bluetooth, je ne l'avais pas vu sur le téléphone avant. Je pense que cette fois-ci ça devrait fonctionner. On accepte sur les deux côtés. Et voilà, un appareil réussi. Donc si jamais vous avez un souci, redémarrez votre téléphone et ça résoudra le problème. Donc demande d'autorisation, mes contacts, à l'historique des appels. D'accord, oui. Donc autoriser. Hop. Et donc là, on est bon. Logiquement, on a déjà associé. Je peux revenir en arrière. Et voilà, on me montre bien ici. Je vois, elle a par exemple 62%. Je vais faire le focus. Voilà, on voit bien qu'elle est connectée, 62%. Permettre à santé d'accéder à mes contacts. Autoriser sans déaccéder aux journaux, accéder aux journaux d'appel de votre téléphone. Autoriser. GPS et désactiver, activer. OK. Hop. Et voilà, pour les débuts. Après, il faut aller dans le détail. C'était censé être un unboxing. Donc voilà. On a déjà l'unboxing, l'appareillage. La montre en elle-même, on peut voir. Ah oui, je vois à chaque fois que j'appuie sur l'écran, l'habitude, pour faire le focus. Mais non, c'est sur l'écran du téléphone qu'il faut le faire. Voilà. Hop. Et on a plusieurs heures, j'ai bien l'impression, parce qu'on a les grandes aiguilles ici. Et on a une petite horloge au milieu. Donc là, je vois par exemple London. OK. Sympa. Deux heures en une, le pourcentage qui s'affiche, le nombre de pas. Et après, on peut faire les réglages habituels. Voilà. Ici, en cliquant sur le bouton du bas, vous pouvez choisir le type d'activité. Et après, vous aurez les paramètres en fonction. Donc si je fais, par exemple, marche intérieure, je vais porter la montre. Alors, je vais juste mimer un peu. Et puis comme ça, vous verrez comment va la montre au poignet. On remarque qu'il y a énormément de crans, donc pour s'adapter à toutes les tailles de poignet. Hop, le focus. Voilà. Avec deux attaches. Et là, la marche. Donc vous démarrez. Hop. Après, vous furez. C'est intéressant. Start to work out. Elle m'a parlé en anglais, même si c'est écrit en français. Maintenir pour. Pourquoi ? On ne sait pas. Maintenir pour. Je ne sais pas pourquoi le maintenir pour reste en survoyance. Alors. Un peu étonnant, mais bon. Bon. Alors, si je vais sur l'application. Je ne pourrais pas forcément nous voir en direct. Work out résumé. Work out pass. Work out endé. Donc là, voilà. J'ai arrêté le work out. Ce qui était en survoyance a disparu. Je vais voir si ça recommence ou si c'est bon. On a fait marche intérieure. Ok. Je la porte au poignet. Ok. Ok. Bon, là, j'ai encore le maintenir pour. Donc, c'est un petit défaut. Je pense qu'il y a un montre. Mais sinon, logiquement, pas de souci. Work out pass. C'est juste pour le test. Ça va un peu l'écourter. Donc, voilà en tout cas la montre au poignet. On va la poser. Une information importante également. Donc là, on est bien à zéro. Hop. Voilà. On arrive à 85 grammes. Voilà. Si je l'appuie, je fais un nouveau test. C'est qu'il y a un nombre. Marche intérieure. Hop. J'appuie. Et là, ce qui est en surbrayant, ça a disparu. Donc, il fallait juste essayer deux ou trois fois. C'est le début. Donc là, si je marchais, on a toutes les infos. On peut faire défiler. On le voit soit avec l'écran. Hop. Soit. J'ai mis en pause. J'ai volé. Voilà. Avec les boutons de côté. On peut faire défiler les infos. Voilà. J'espère que ça vous aura plu pour cet unboxing. Et cette petite démo de démarrage. On a la montre. On a le chargeur. L'application qui va avec. Et on est bien. Donc, c'était la Huawei Watch GV2 Pro. On a le chargeur. On a le chargeur. On a le chargeur.